Fidélité et confiance à votre chaîne, le canal Kondo Télévisions, et bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, Maître Falmamba, Maître Falmamba est premier vice-président de la commission électorale au sein du parti Alliance pour les Changements, ces partis politiques chers à l'honorable Kabound, à Kabound, Jamarck, Maître Falmamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Maxime, merci de nous avoir récits, quand bien même c'est pour la première fois. La toute première fois dans cette émission Zoom. La toute première fois, nous sommes vraiment flattés, je pense que nous allons quand même essayer de se changer, ce qui est quand même important pour l'évolution de notre cher et beau pays, mais je m'en vais directement au niveau de la prison centrale de Makala, saluer les présidents nationaux, à savoir Jamarck Kabounda Kabound, qui est l'otage politique de messieurs Tshisekedi et prisonnier personnel du régime finissant. Maître Falmamba, vous êtes bien portant là ? Oui, oui, ça va, nous tenons les coups avec la situation catastrophique que le régime finissant nous impose, mais que voulez-vous, nous faisons avec. Voilà, ensemble, avec vous, nous allons passer au crypte ou décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, en passant par l'investiture ou la présentation du programme gouvernemental qui est attendu, c'est mardi 11 juin, au niveau de l'Assemblée nationale, et puis parler, évidemment, de ces rendez-vous manqués, ces sommets qui étaient prévus pour le vendredi passé, les sommets de l'EAC, que le chef de l'État devrait prendre par visioconférence, chose qui n'a pas été faite. Pourtant, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au menu des échanges entre le chef d'État de l'EAC. Comment vous avez trouvé, premièrement, la non-participation de Félix Tshisekedi à ces sommets par visioconférence de l'EAC ? Merci beaucoup. Ici, vous allez quand même me permettre en premier lieu d'encourager un concitoyen qui fait bien son travail actuellement, avec les constats que nous avons face à voir les Générales Blaise et Kilimbalimba, et nous l'encourageons. S'il va continuer comme ça, nous pensons que ça va vraiment apporter du tonneau. Là, c'est les volets sécuritaires au niveau de Kinshasa, la capitale ? Au niveau de Kinshasa. En tout cas, nous saluons le travail qu'abat les Générales Blaise et Kilimbalimba, et nous l'encourageons de continuer sous cet élan, parce que nous estimons qu'avec ses prédécesseurs, déjà d'entrée des Générales, il essaie quand même d'améliorer beaucoup de choses, et nous l'encourageons. Mais nous le demandons seulement de mettre beaucoup d'accent sur l'opération Panthère, qui risque d'être derrière son dos, car il y a quand même beaucoup d'habits que nos policiers de cette opération commettent au niveau de la cité. Nous l'interpellons vraiment d'essayer de mettre beaucoup d'accent sur la discipline et l'ordre au niveau des... Dans l'exécution de cette opération Panthère Noire, qui consiste au trac de Bandi ou de Koulouna. Mais ici, en ce qui concerne l'absence de M. Tshisekedi, par rapport à ce sommet de l'EAC, mais si M. Tshisekedi s'est décidé actuellement de nous entendre et de réculer, nous dirions que c'est bien, parce que nous l'avions à l'époque interpellé M. Tshisekedi pour ça, le fait d'accepter que notre chers pays puissent adhérer dans cette organisation. Nous avions estimé que cette organisation n'a rien à apporter à la République démocratique du Congo, mais par contre, c'est nous qui allions encore peur, parce que la plupart de ces pays frontalières, c'est à eux, ils ont l'intérêt de bénéficier. Ils ont plusieurs intérêts au niveau de la République démocratique du Congo, mais par contre, qu'est-ce que nous avons comme intérêt ? Est-ce que c'est un geste à saluer ou à applaudir de demain ? Non, bon, nous estimons que M. Tshisekedi s'est décidé maintenant de revenir sur le bon élan. Là, nous dirions que c'est un geste salvatrice. Mais c'est sûr, bien. La situation sécuritaire, l'Est, c'est le centre de ces échanges. La problématique, c'est quoi ? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut laisser d'autres chefs d'État qui, la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, ne les intéresse pas au plus profond que cela pourrait intéresser, préoccuper le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de laisser les autres parler du Congo ? Non, cher chevalier de la plume, vous devez comprendre que, depuis que c'est pour parler en commasé, qu'est-ce que ça produit sur le plan concret ? C'est ça aussi le problème. À l'époque, il y avait la force de l'ÉAC qui était sur place au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous avions constaté plusieurs habits. Ils se sont donnés dans les trafics de bois, dans les trafics de minéraux, mais par la suite, sur les plans concrets. Ils n'ont pas fait le travail par lequel ils étaient venus. Mais c'est pourquoi nous disons que si M. Tshisekedi revient dans la raison, comme pour dire que nous sommes engagés dans cette organisation par erreur, nous dirions que nous, ça va. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Si il le reconnaît, si il le reconnaît, il doit se réturer, il doit se réturer. Il doit se réturer. C'est une façon de reconnaître son erreur, qu'il avait agi par précipitation, et qu'il n'avait pas le droit d'agir dans ce sens. Mais s'il revient à la raison, et cette fois-ci, il accepte quand même de nous écouter, nous dirions quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de tenir compte ou de prendre en considération les différents sommets dont l'association sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est évoquée. Merci beaucoup. Mais il faudrait aussi savoir, est-ce que vous avez eu des justifications concrètes par rapport aux non-participations du président ou de M. Tshisekedi à ces sommets ? Parce que le gouvernement doit aussi se prononcer ou le porte-parole du président doit se prononcer pour que nous puissions finalement savoir qu'est-ce qui a fait à ce que M. Tshisekedi ne sait pas, s'est présenté. Nous devons savoir. Bon, s'il s'est resté seulement superficiel comme ça, on ne sait pas réellement mettre plusieurs avis parce qu'on doit avoir l'avis du porte-parole du président pour que nous puissions un peu décortiquer le fond. Parce que là, nous sommes juste dans la forme les non-participations. C'est la forme. Aujourd'hui, il y a une réticence de Congolais vis-à-vis de cette organisation qui est l'ASC. Non, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis bien l'IRESC que nous allions... Depuis l'adhésion même de la RDC à cette organisation... Nous, aux côtés de l'opposition, à l'époque, nous disons à M. Tshisekedi que vous n'avez pas le droit d'aller adhérer là-bas. Dans la mesure où la plupart des pays qui nous entourent, ce sont des pays... Des nilotiques. Des nilotiques, voilà. Des nilotiques. Et si nous allons là-bas, nous n'allons pas avoir gain de cause. Parce qu'ils vont se soutenir. Ils vont soutenir la vision de Paul Kagame. Et parce qu'ils se rendent compte, dans l'hostilité qui est au niveau de l'Est de la République, ça leur profite. Mais par contre, nous gardons notre position avec la SADEC et essayons d'améliorer certaines pistes pour voir comment il faut mettre la paix au Parti Est de la République démocratique du Congo. Mais que voulez-vous ? M. Tshisekedi, à l'époque, n'avait pas accepté ou voulu attendre notre voix. Mais aujourd'hui, si c'est décidé de retourner ou de suivre la voie de la raison que nous avions proposée, que voulez-vous ? Donc aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que la voix diplomatique n'a pas du tout payé, n'a pas donné gain de cause. Il faudra s'aligner derrière le phare d'essai pour vaincre ses ennemis qui sont connus, les M23, les ADF, soutenir les objectifs du Rwanda. Non, mais ici, vous devez savoir que lorsque le président Kaboum disait que la diplomatie de M. Tshisekedi, c'est une diplomatie complexe, c'est une diplomatie théâtrale, mais ça s'évoque la diplomatie de M. Tshisekedi. C'est une diplomatie dont faisait partie votre président Jamal Kaboum, aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant qu'il soit arrêté. Merci beaucoup, cher frère. Vous devez comprendre que le président Kaboum avait compris qu'avec M. Tshisekedi, il n'y a plus rien à entendre. Et c'est pourquoi le président Kaboum s'était retiré de M. Tshisekedi. Et son arrestation, on ne peut pas en faire débat. Nous connaissons qu'il a été poursuivi pour des faits politiques qui n'ont rien à voir avec les infractions des droits communs. Parce que si le président Kaboum était poursuivi et arrêté, condamné voire même pour des infractions du droit commun, on n'allait quand même pas engager les débats là-dessus. Mais ici, il s'agit des infractions purement politiques qui n'ont pas le sens, les sous-bassements sur le plan même de l'électrique ou de la moralité. Aujourd'hui, il faudra compter forcément sur nos forces armées de la république démocratique. Mais vous pensez que la SADEC, l'EAC ou je ne sais pas quoi pourraient justement combattre, vaincre à la place de nos forces armées ? Si il faut revenir dans ce débat, il y a beaucoup de critérios, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut mettre en place afin de permettre à nos païens et FARDEC de bien vouloir faire leur travail comme il se doit. Parce que, vous savez, pour parler de l'armée, il faut faire un travail de fond. D'aucun ne peut me contredire. Plusieurs disent que Jean-Pierre Bumba a échoué au niveau du ministère de la Défense. Mais moi, par contre, j'ai un autre avis, comme pour dire que non, mais comment vous pouvez dire que Jean-Pierre Bumba pouvait échouer ? Oui, Jean-Pierre Bumba pouvait échouer pendant que ce n'était pas sa vision. C'était la vision de M. Tshisekedi. Et Jean-Pierre Bumba n'a pas échoué. Mais Jean-Pierre Bumba a fait qu'il accompagnait la vision de Tshisekedi. Il est maintenant question de se poser la question. C'était quoi la vision de Tshisekedi sur le plan de la Défense ? Et donc, vous comprendrez que M. Bumba a apporté sa part. Vous voyez ? Parce que, c'est le point pratique. Le redressement de notre armée. Quel a été ? Avec Jean-Pierre Bumba, j'ai dit le volontaire à aller dans des centres de formation. Évidemment, chers frères. La formation de nos militaires, l'équipe de nos militaires, c'est ce qui revient à ces attributions. Vous savez que la motivation en fait aussi partie. Il y a des personnes, quand ils se tiennent, je prends mon exemple. Quand je me tiens, par exemple, quand je m'engage à quelque chose, et beaucoup de Congolais qui me suivent, qui ont confiance en moi, lorsqu'ils me voient, ils diront qu'avec lui, nous savons que ça va aller. Mais si M. Tissouke d'avoir une très bonne politique sur le plan de la Défense, je pense que M. Bumba n'allait qu'à accompagner cette vision. Aujourd'hui, il y a récupération de certains territoires, localités. C'est-à-dire, il faudra aujourd'hui soutenir nos forces armées et ne compter par la MONISCO, les AC, SADEC et autres organisations. Non, écoute, chef frère, vous devez comprendre. Moi, je pensais peut-être que vous alliez me dire que Bounagana a été récupéré. Mais vous ne m'avez pas dit que Bounagana a été récupéré. Mais Bounagana est toujours sous-occupé. Je ne sais pas si vous parlez de quelle puissance il y a à boire et à manger et du côté de notre sécurité. C'est-à-dire que M. Tissouke d'il n'a pas une bonne politique de gestion sur le plan sécuritaire. Vous ne m'êtes pas optimiste quant à la victoire de nos forces armées ? Non, mais quand vous parlez du 1, 2, 3, ADF et autres militaires. Cher chevalier de la plume, vous devez comprendre que lorsque nous parlons de l'armée, tantôt, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait mettre en place pour permettre à ce que nos vaillants militaires puissent exercer leurs fonctions, puissent exercer leurs attributions avec excellence, avec élégance. Mais si vous avez une armée où les généraux sont des patrons et que les caporales sont en train de coupir dans la misère, que voulez-vous ? Les majeurs et les consorts sont en train de coupir dans la misère. Que voulez-vous ? C'est ce que vous appelez une armée qui monte en puissance pendant que les vaillants militaires coupent plus dans la misère. Et leurs enfants n'en parlent même pas. Pour vous, le traitement de nos militaires ne correspond pas à ce que le gouvernement doit faire pour cette catégorie de personnes. Évidemment, chers frères, c'est-à-dire que la prise en charge devait être intégrale lorsque vous dites la montée en puissance. Prenons tous les aspects des choses. C'est-à-dire que vous achetez les équipements pour les militaires. Ils peuvent aussi être très bien rémunérés. Aujourd'hui, c'est un problème en ce qui concerne la rémunération de nos militaires. Ils ne sont pas bien rémunérés. Ils ne sont pas bien mises prise en charge. A ne vigéter seulement les camps, vous allez comprendre comment vivent nos militaires. C'est ça, une montée en puissance. Tout de suite, je m'inscris en faux. En faux. Et je me pointe comme étant pour les paroles de nos vaillants militaires pour que leurs conditions de vie puissent être améliorées. C'est une obligation. Parce que c'est eux qui sécurisent la nation. C'est eux qui nous sécurisent. C'est eux qui nous prennent, en d'autres termes, en charge en matière sécuritaire. Mais s'ils ne sont pas pris en charge convenablement, que voulez-vous ? Avant de parler justement de l'investiture de ce gouvernement, j'ai dit Souminoua, Maître Falman, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de condamner l'incertion en date du 7 juin 2024 des éléments terroristes ADF. C'était dans la localité de Mossala, de Maïli et de Kémé, en territoire de Béné. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement exprime toute sa compassion, blessé, et les rassure, leur détermination à poursuivre sans relâche les opérations des traques de ces terroristes. Est-ce que c'est à venir en retard ou bien ça valait la peine aujourd'hui qu'il y ait cette condamnation de la part de notre gouvernement et d'assurer à cette population maîtrie de sa détermination ou de traquer ces rebelles des ADF qui créent terreur et désolation dans certains points de notre pays ? Sur ce point, je vais paraffer quelqu'un, un grand politicien de notre pays, à savoir le président Kaboun, qui disait « Le pouvoir politique n'a pas pour objectif de pleurnicher, mais de déceler les problèmes et d'en donner des solutions. » En ce qui concerne les morts, jusqu'à quand la République démocratique des communes va continuer à pleurer ces morts ? Jusqu'à quand ? Est-ce que nous avions... Nous avions toujours le temps de continuer à pleurnicher et à pleurnicher ? Où il faut mettre une solution adéquate ? Où réussit pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait cet équilibre ? Où il le fait, dans le camp de l'ennemi, il sent qu'il y a eu une réaction proportionnelle. Mais si cela n'est pas fait, que voulez-vous que nous puissions encourager le message du gouvernement ? Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est d'assurer aussi, il y a eu assez de popularité. Non, 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 je vous en prie. Le gouvernement... La circonstance, c'est... Il ne lasse pas. Écoutez. La circonstance, c'est la part de ce programme. La circonstance, c'est la part de ce programme. La circonstance, c'est la que c'est rebel du 1,23 et les ADF. Chauffeur, la circonstance, c'est lorsque vous les remettez dans une position de sécurité. C'est ça, même la circonstance. Mais lorsqu'ils ne sont pas bien sécurisés, parlerons-nous réellement de la circonstance ou non ? Tout de suite, je vous dis que ce n'est pas de la circonstance, parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Vous voulez me permettre quand même d'enlever mon manière pour essayer un peu de compatir avec nos compatriotes de l'Est, parce que jusqu'à quand, nous allons continuer à pleurer. Nous avons tant pleuré au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo. Et ce sera ainsi, jusqu'à quand ? Notre armée... Il est plus que tant, mais c'est qu'il prenne conscience qu'il faut mettre des bactéries ou des mécanismes adéquats pouvant permettre à ce que nos compatriotes de l'Est soient réellement sécurisés, pas par complaisance. Donc, plus d'une décennie, il faudra que ces tueries prennent fin à l'Est de notre pays et que la population de ces coins retrouve un peu la liberté, vivre avec toute quiétude. Évidemment ! Évidemment ! Mais cela dit quoi ? C'est-à-dire, lorsque vous aviez compris que nous avons tellement promis à nos compatriotes, mais il est temps de passer à une vitesse supérieure, on ne promet plus, mais nous passons en action. Mais comment vous pouvez avoir à la tête d'un pays, tel que le nôtre, un précédent qui continue ? Il sait qu'il l'a tellement promis, sans réaliser, mais il continue toujours à promettre. Il ne plus que tant qu'il s'est populaire, et c'est peu plus qu'il s'est sentir en sécurité. Il ne faut plus aller ! Non, 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 non ! On promet toujours ! Non, 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 non ! Même Jésus... À la fin, il vous promettait... Même Jésus, même Jésus... Peut-être qu'il n'y a cette volonté de réaliser vos promesses ! Non, chers, chers évaliers de la plume, Vous devez comprendre que même Jésus n'avait pas continué toujours à promettre. Oh, je m'en vais vous préparer une place ! C'était une promesse, mais les aveugles avaient recouvert la vie. Les paralytiques n'en parlent même pas. Mais avec M. Tissakedi, c'est le contraire ! C'est le contraire ! Mais qu'est-ce que vous ? Tissakedi, Félix ne réalise pas ses promesses. À 100% de ses promesses, à quelle hauteur les promesses de Félix Tissakedi ont été réalisées ? 0,1%. 0,1%, êtes-vous sûr ? Très sûr ! Voilà, nous allons parler de ces gouvernements tant attendus, ou l'investiture du gouvernement Gilit Souminois, Maître Fall Mamba, la chef du gouvernement Gilit Souminois, a déposé son programme de gouvernance. C'était le week-end dernier, au niveau de l'Assemblée nationale, les mêmes week-ends, il a échangé avec les élus nationaux des lignons sacrées, où elle a présenté une petite esquisse de son programme gouvernemental basé ou axé sur six axes qui nous réfèrent, qui corromporent avec le six axes présenté par le chef de l'État, à Félix Tissakedi lors de sa prestation des serments. Un programme gouvernemental chiffré à 90 milliards de dollars américains, c'est un programme quinquennal. Gilit Souminois à Toulouka dit consolider les acquis du premier mandat du chef de l'État et parachever le projet ou mettre le pays vers la voie du développement socio-économique. Comment avez-vous trouvé, parce que nous attendons justement de la présentation de manière détaillée de ces programmes de demain au niveau de l'Assemblée nationale, mais par rapport à la conclusion de Gilit Souminois à consolider les acquis du premier mandat du chef de Félix Tissakedi, de mettre le pays vers la voie du développement socio-économique ? Pensez-vous qu'avec ces acteurs, cette classe dirigeante, il y a la volonté de bien faire, de réaliser ou de consolider réellement ces acquis ? Merci beaucoup. Ici, je vais parler de deux choses à la fois. Consolider les acquis et les erreurs du passé. Je commence par les erreurs du passé. Les erreurs du passé ont commencé avec qui, quand et où. Mais les erreurs du passé ont commencé avec Tissakedi pendant son mandat, pendant qu'il est président. Parlons maintenant des acquis. Mais, consolider les acquis, les acquis qu'il faut consolider, c'est les détournements, c'est les arrestations des opposants, les condamnations des opposants, c'est ça les acquis. C'est une justice qui est malade, c'est ça les acquis. Mais ce sont là les acquis, non ? Où le peuple est enfamé, on ne sait pas combien coûte le transport. On ne sait pas qui fait quoi dans ces pays. Où l'appareil judiciaire reçoit des injonctions en provenance de partout. Ce sont les acquis. Et donc, il n'est pas qu'à consolider les erreurs du passé, c'est ça. Parce que, lorsque vous avez un pouvoir qui est construit sur base de mensonges, qui ne peut être construit sur base d'un système permettant que tous les secteurs de la vie quotidienne puissent être boostés, mais un programme basé sur des chiffres qui ne va rien résoudre sur le plan concret, mais tout de suite, nous vous disons que la dame est mal partie, elle a échoué d'avance. Est-ce qu'il ne faut pas donner source à ces gouvernements, à cette équipe ? Nous venons de 16 milliards. Nous venons de 16 milliards. Mais, pour réaliser même les 16 milliards, c'était un problème. C'était vraiment un problème, monsieur Riez. Je vous dis qu'ici, on nous disait que les régions financières ont dégénéré énormément de recettes. Mais, justement, vous informez que à la DGI, ils ont fait plus de 4 mois d'impayement. Dégénèrement de ma maman. Mais, vous dites... Écoutez, chers frères, non, ce sont des exemples. Mais, non, je vous dis... Écoutez, mais vous êtes... Écoutez, vous êtes journaliste d'investigation. Je vous donne... Écoutez, vous êtes journaliste... Vous êtes journaliste d'investigation. Je vous donne l'information. Allez chercher, allez chercher, et vous allez faire ce que je vous dis si je mens. Mais, maintenant, si on est vécu de la population, comment est-ce que la population a senti cela ? Les 16 millions d'habitants, la population ne s'est pas y trouvée. La population s'est sentie abandonnée. La population s'est sentie blessée. Mais, n'en a 6 milliards. Comment est-ce qu'elle va réaliser cela ? Par quelle magie ? Par quelle magie ? Par quel bâton ? Par quel bâton ? D'un côté, ça doit être réqualifié. Ça doit être rééduit. Mais, de l'autre côté, le profil, d'abord, des ministres que nous avons actuellement, moi, personnellement, je me sens gêné. Dans un gouvernement, vous trouvez les gens, Lucien Boussa. Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous allez attendre ? Il n'y a rien d'entendre. Avec des gens, mais oui, Jean-Lucien Boussa représente la médiocrité. Il n'y a rien d'entendre. Être-vous sûr ? Pas sûr de ce que je vous dis. Qu'est-ce que peut attendre d'aider ? Vous n'avez les ministres tels que les Moïnes de Vang, qui ont désorganisé un secteur X, mais il s'est retrouvé encore comme le ministre dans un autre secteur Y. Comment voulez-vous ? Comment expliquer cela ? Comment expliquer ? C'est comme ça que nous disons avec Mme Somin, il faut juste consolider les acquis, les erreurs du passé. Il faut juste consolider les erreurs. Le premier mandat de Félix Tuseké dit est-ce qu'il était une récite ou un échec, selon vous, quel est le point positif qu'on peut tirer au premier mandat de Félix Tuseké dit qui peuvent être améliorés pour son second et dernier mandat ? Le point... Je ne sais pas, le point négatif, positif... On prend le point positif. Le point positif, quelqu'un a dit... Le point positif, c'est ce voyage. Pour vous ? C'est le point positif. Il a tellement voyagé avec des voyages touristiques, il a tellement voyagé. il a fait une société financière énorme. C'était à l'avantage de... Non, 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 écoutez, tout de suite que nous venons, nous venons de parler sur le plan diplomatique. Mais là... nous étions d'accord que c'est le point de la diplomatie, mais c'est Tuseké de Haïchou. Nous étions d'accord. Est-ce que le voyage de Félix Tuseké dit non, rien à porter au pays ? Là, on est sur le point négatif. Alors, vous pouvez réunir ou répectorier juste le point positif qui était à l'avantage, bien évidemment, du développement de notre pays qui peuvent être améliorés au second et dernier mandat de Félix Tuseké de Haïchou. Mais c'est ça que je vous dis. Le point positif, c'est le détournement de l'origine Tuseké de Haïchou. C'est ça la positivité pour lui. Le détournement des derniers publics. Le voyage touristique. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que M. Tuseké de Haïchou n'a rien à apporter dans ce pays. Et la population ne peut jamais lui porter la place. Rien du positif. Je vous dis que la positivité, c'est-à-dire que c'est seulement la bonne santé que la République lui a donnée. C'est ça qui est positif. Le mix que la République lui a donné, c'est ça le point positif. Mais ce peuple maîtris, ce peuple abandonné n'a rien à attendre de M. Tuseké de Haïchou. D'autant plus que nous avions constaté que la famille Tuseké de Haïchou habituellement dans les mines du Katanda. Ils se font de l'argent dans les mines du Katanda. Pendant que la population ne profite rien. Pendant que la population ne gagne rien. C'est toute la famille Tuseké qui est dans les mines du Katanda. Qu'est-ce que vous voulez ? Et vous voulez que nous puissions entendre quoi de M. Tuseké dit ? Il faut avoir des prouves. Écoutez, messieurs, vous savez, je vais une fois de plus... Des affirmations gratuites. Écoutez, je vais, je vais une fois de plus paracer le président Kaboul. Il dit la politique a pour rôle de donner des solutions. De donner des solutions à des problèmes que racontent les populations. Mais lorsque la politique n'arrive pas à donner des solutions à des problèmes qui environnent de la population, ce n'est plus de la politique. C'est l'opportunisme. Non, il n'y a rien de positif. Ce que nous vivons avec le régime Tuseké dit, c'est l'opportunisme. Vous n'avez pas de même chance à l'équipe gouvernementale de dire ce minois. Nous n'avons rien d'entendre. Nous n'avons rien d'entendre. Et ils ne feront rien. M. Femme Bonbonne est arrivée à la fin de notre émission. Votre dernier mot qu'est-ce que la population qui nous a suivi avec toute attention peut retenir de tout ce qui a été dit ici ? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par conseiller Mme Siminois de démissionner et de fuir. Parce que elle va échouer à telle scène qu'elle fera même la honte de sa génération. D'autant plus qu'elle travaille avec un régime dictatorial, un régime tintin de magouille. Et je conseille à cette dame de démissionner, de prendre de la poudre à Escapette, mais à la population congolaise de garder espoir. Et parce que très bientôt nous verrons le président Kaboun libre de tout mouvement et en 2028 nous ferons remiser les prises avec Messek Shisekedi et Jean-Marc Kaboun d'Akaboun comme président de la république afin de résoudre plusieurs problèmes qui confrontent la population. M. 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 Mamba, je rappelle, vous êtes vice-président de la commission électorale au sein du parti Alliance pour les changements, ce parti cher à Jean-Marc Kaboun, je vous dis merci de ton disposer. C'est nous qui vous remercie de votre considération à notre égard. Voilà, vous étiez nombreux. Mesdames, Messieurs, fidèles-téléspectateurs des canals Congo en télévision, merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro, Ndjambé, Fiston, Atunga, et de la régie, Marité et Godot. À la prise de vue, je vous retrouve de la semaine prochaine pour parler Congo, pour décrypter ensemble avec vous le différent sujet qui défraye la chronique à notre pays en vue de trouver solution, parce qu'aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo qui est en crise dans l'aspect sécuritaire, que la paix soit restaurée dans ce coin, que la population vivant dans ce coin du pays puisse vaquer librement à ses occupations. Je vous retrouve donc d'ici la semaine prochaine. Gardez, justement, faites confiance à votre chaîne et bonne évasion sur Canalcom et télévision. Au revoir. Au revoir.